Oui, salut! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer un serveur local Charm sur un ordinateur. Donc, si vous êtes un développeur ou bien tout simplement un étudiant, vous pouvez être intéressé à apprendre à faire des mouvements sur votre site internet. Ou alors, si vous êtes une entreprise, parfois ça peut arriver que vous ayez besoin d'installer un projet sur votre ordinateur afin de pouvoir faire des tests et travailler avant de faire le déploiement sur un serveur web. Donc, dans la vidéo, nous allons voir ensemble comment procéder et nous allons voir comment tous les étapes à suivre pour être en mesure de faire l'installation. Donc, je vais partager mon écran et nous allons voir ensemble les étapes à suivre. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est aller sur Google, vous allez chercher Apache Friends. Donc, vous allez chercher Apache Friends. Donc, c'est en fait, c'est sur ce site que vous allez trouver Charm. Donc, normalement, vous allez voir différentes versions. Donc, il y a une version pour Windows, une version pour Linux et une version pour le système d'exploitation OS. Donc, et ensuite, vous allez, si par exemple, vous êtes sur un système d'exploitation Windows, vous allez tout simplement cliquer là-dessus. Et à partir de là, vous allez être en mesure de télécharger la version qui vous intéresse sur votre ordinateur. Donc, ça va prendre quelques minutes. Ok. Donc, quand vous allez cliquer sur Installer en tant qu'administrateur et cliquer sur Oui, vous allez avoir une pénètre signée à ça. Donc, il sera question tout simplement de cliquer sur Suivant pour être en mesure de faire l'installation. Donc, suivez tout simplement les instructions sur votre écran. Et lorsque vous allez arriver à ce niveau, bon, vous avez le choix de laisser Charm ou de mettre un autre nom. Bon, dans ce cas, je veux par exemple, je veux par exemple écrire un truc comme Localhost. Ça dépend de vous. Vous pouvez laisser Charm ou n'importe tel que c'est. Et ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Il faudrait choisir la langue. Donc, ici, il y a deux langues et à l'anglais et à l'allemand. Donc, je clique sur Suivant. Et ensuite, ici, vous cliquez sur Next. Et ça va prendre aussi quelques minutes pour finaliser l'installation. Ok. Donc, une fois que vous avez fini avec l'installation, vous allez recevoir un message similaire à ça. Qui va dire Completer une échange, c'est un visa. Donc, et vous allez cliquer sur Finish, sur Finish. Et ça devrait normalement être complété. Donc, vous allez avoir, quand vous allez cliquer sur OK, là, vous allez avoir accès à un panneau de contrôle. Donc, ça, c'est généralement le panneau de contrôle qui vous permet de commencer le serveur, de lancer le serveur Charm. Donc, en fait, l'idée générale de Charm, c'est plus ou moins comme un serveur normal. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un nouveau projet, vous allez certainement avoir un lien dédié qui est généralement Localhost. Et ces liens-là vous donnent la possibilité d'accéder à un site web qui est comme sur votre ordinateur. Bon. Si, par exemple, je tape présentement Localhost, vous allez voir un message similaire à ça. Donc, il dit Ce site est inaccessible. Et quand je vais donc démarrer mon serveur, je vais donc aller ici sur Apache. Je vais cliquer sur Start. Et ça va, un message, comme ça, va apparaître. Donc, là, vous allez cliquer sur Autoriser l'accès. Et vous allez faire pareil pour ma SQL. Donc, ma SQL. Et vous allez aussi autoriser l'accès. Donc, juste pour vous donner un peu une idée assez globale de ce à quoi correspondent Apache et ma SQL. Donc, d'habitude, Apache vous donne la possibilité d'exécuter les codes, les codes en général, que ce soit PHP, HTML et ainsi de suite. Et ma SQL, ça vous donne la possibilité de pouvoir utiliser la base de données. Donc, le serveur Apache contient la configuration de PHP, d'autres configurations en termes de langage back-end, de langage back-end, et au niveau de ma SQL, ça vous donne la possibilité de pouvoir connecter votre site web à une base de données. Donc, quand vous avez parfois besoin de ces deux éléments pour être en mesure d'exécuter, vous avez généralement besoin d'Apache. Bon, c'est largement suffisant pour lancer le serveur. Mais si vous voulez aussi avoir exploité la base de données, vous devez aussi commencer, vous devez aussi lancer le serveur MySQL. Ok. Faizila, parfois, je ne pense pas que c'est vraiment très important dans le cas de Chambres. Dans la mesure où Faizila, c'est comme un protocole de chancel des fichiers. Donc, ça veut dire, généralement, lorsque vous voulez chanceler les fichiers de votre ordinateur à un serveur web, vous pouvez utiliser l'option de Faizila. Ok. Donc, une fois que vous avez commencé avec lancer le serveur, vous allez vous rendre compte que votre serveur local host sera lancé. Et la page d'accueil, c'est une page similaire à ça. Donc, on dit Chambres, Apache, Maria, Database, PHP et PIL. Donc, et si vous voulez accéder au serveur de base de données, vous pouvez cliquer sur PHP MyAdmin. Donc, ça va vous rédiger vers le serveur de base de données. Donc, et bon, vous allez voir, du moins, si vous êtes familier un peu avec PHP et les langages de programmation, vous allez un peu comprendre mieux c'est à quoi cela correspond. Donc, maintenant qu'on a fini l'installation de Chambres, nous allons voir ensemble comment Chambres fonctionne. Donc, je vais ouvrir le dossier de Chambres. J'ai installé dans local host, donc ça ici. Donc, vous allez voir, généralement, lorsque vous voulez créer, commencer un projet sur Chambres, vous allez aller dans le dossier qui s'appelle HTDocs. Et dans ce dossier, vous allez créer, vous pouvez mettre n'importe quel projet que vous voulez. Donc, supposons que moi, je veux installer une version de mon site web sur Chambres. Donc, l'idée, ça va être de créer comme un dossier que je peux appeler ProSideWeb, par exemple. Et dans ce dossier, je peux mettre les codes de mon site web. Donc, là, je vais, par exemple, utiliser, télécharger un code, les codes HTML en ligne. Et nous allons ensemble explorer un peu comment on peut utiliser Chambres pour être en mesure de commencer un projet. Donc, là, je vais créer, je vais faire Landing Page, par exemple. Je vais chercher Landing Page, HTML, Web, Web. Ok. Prenons, par exemple, App Landing Page. Je vais télécharger dans l'autre. Euh. Ok. Donc, là, j'ai téléchargé un exemple de code HTML. Je vais tout simplement copier. Et je vais mettre dans, euh, je vais mettre dans le dossier, euh, HTDoc. Donc, je mets, euh, ici, dans ProSideWeb. Et, et là, je vais exprès. Ok. Bon, ici, je vais supprimer ça, hein, et je vais déplacer, euh, ce code ici, dans le repératoire principal. Je vais le déplacer ici. Et je peux supprimer ceci, bon, ou pas. Donc, là, maintenant, si, euh, tout à l'heure, je vous ai montré un peu comment accéder au serveur. Donc, normalement, si vous venez, euh, vous tapez Localhost. Euh, vous allez accéder forcément par défaut à la page Dashboard. Et si je viens ici, je tape ProSideWeb. Euh, vous allez voir, je vais accéder à, du moins, c'est un exemple de site web qui est là. Donc, ça, c'est un peu, ça, c'est un peu en gros. Donc, là, 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 c'est comme si j'avais, j'ai accédé à un site internet, mais à partir de mon ordinateur. Donc, juste pour tout ce que vous allez comprendre, c'est que, euh, d'habitude, euh, Localhost, je n'ai pas public. Ça veut dire que, euh, il n'y a que vous qui avez accès vraiment à ces fonctionnalités. Donc, ça veut dire que ça peut être vraiment un élément assez important ou utile si vous avez l'intention de faire des tests de code ou bien si vous voulez apprendre comment, un langage de programmation. Donc, il sera tout simplement question de faire l'installation de Chambre. Et ensuite, vous allez, euh, pouvoir faire vos projets directement à partir de Chambre. Donc, euh, par exemple, et Chambre va supporter les langages comme HTML et PHP. Et Java se fait aussi. Donc, ça veut dire que, euh, par défaut, Windows ne supporte pas les langages de programmation PHP. Mais, vous pouvez, par exemple, accéder à HTML à partir de votre, de votre ordinateur Windows. Mais lorsque vous allez installer Chambre, ça vous donne la possibilité de pouvoir faire votre programmation soit en utilisant, euh, peut-être, l'éditeur Visual Studio et de visualiser directement, euh, directement à partir de votre navigateur. Donc, par exemple, ici. Donc, si je, juste pour vous montrer un cas, par exemple, de PHP, si je viens ici, je crée, euh, je peux créer, euh, je peux créer, par exemple, un nouveau fichier et que je vais ouvrir avec, euh, avec Visual Studio. Donc, je vais ouvrir avec Visual Studio. Et je vais sauvegarder comme, euh, je vais sauvegarder ce fichier Save As. Euh, euh, je vais sauvegarder comme PHP. Donc, comme un fichier PHP. Donc, là, je viens ici, je choisis mon format PHP. Et je dis, euh, cours de test, par exemple. Et, ce cours de temps, ce cours de test, je peux écrire ma synthèse PHP. Euh, je, je vais dire, euh, hello, echo, hello world. Donc, donc, et je vais, euh, je fais ça et je sauvegarder. Je fais Save. Donc, maintenant, si je, si je reviens, euh, ici, donc, normalement, j'aurai mon code qui est là. Donc, si je viens ici, je peux faire, euh, prenez, je copie ça. Et je reviens sur mon navigateur. Je fais code, donne, PHP. Donc, vous voyez que là, ça paraît comme Hello World. Donc, en gros, ça, c'est un peu tout ce que j'ai appartient à vous. Ça, c'est un peu tout ce que j'ai appartient à vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, ça fera un plaisir de vous entendre en commentaire. Merci beaucoup d'avoir fait le temps de m'écouter. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501